Suite à l'arrivée de l'hiver à Shanghai, les parents attendent souvent des heures avant de pouvoir consulter un médecin dans les principaux hôpitaux pédiatriques de la ville. Le problème n'est pas un manque d'installation car il existe de nombreux hôpitaux pédiatriques dans la ville, suffisant pour satisfaire la demande des habitants et des personnes extérieures. Le problème est que ce sont les plus grands hôpitaux qui possèdent les meilleurs médecins et les équipements les plus modernes. Afin de régler ce déséquilibre, Shanghai a établi un réseau de services pédiatriques qui inclut les hôpitaux de quartier et les centres de santé communautaires. Le centre de santé communautaire Kumei, dans le district de Minghan, offre des formations de rééducation aux enfants souffrant de maladies du cerveau depuis qu'il est membre du réseau de services pédiatriques de Futan. Avant, les parents de ce quartier devaient amener leurs enfants dans l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, qui est souvent sur Bondé. Chaque fois qu'on venait, on consultait un médecin différent. Mais pour une rééducation, je pense qu'il est préférable pour mon fils d'être suivi par un médecin régulier, dont il est proche. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir un centre de santé communautaire. Mon fils fait d'énormes progrès et nous pourrons l'inscrire à la maternelle l'an prochain. L'une des inquiétudes des parents est de savoir s'il y a de bons médecins dans les centres de santé communautaires. C'est la raison pour laquelle nous avons passé une année à former des médecins ici. Maintenant, nous venons ici chaque semaine pour donner une mise à jour. L'hôpital Tinshan, dans la banlieue sud-ouest de Shanghai, fait également partie de ce réseau. L'hôpital offre des soins ambulatoires et des traitements urgents à près de 4000 personnes par jour. Son département pédiatrique soigne plus de 700 patients chaque jour. Et il s'agit de l'un des départements les plus fréquentés de l'hôpital. Afin d'augmenter le niveau de son équipe, les médecins vétérans de l'hôpital universitaire pour enfants de Foutan sont en charge de la gestion médicale et des principales disciplines. Tous les pédiatres de Tinshan ont reçu une formation à Foutan. Ils possèdent également un système de communication en ligne pour discuter des cas avec les spécialistes. Selon le directeur de l'hôpital universitaire pour enfants de Foutan, même si l'hôpital gère un nombre important de patients, le changement est remarquable. Nous avons remarqué, pour l'année et demie qui vient de s'écouler, une évidente baisse du nombre de patients dans notre département interne de médecine. Une baisse d'environ 60 000 patients. Dans le même temps, le nombre de patients cherchant des médecins spécialistes a augmenté de 11%. Cela permet aux patients d'être rapidement transférés selon leur situation. Les représentants des centres de santé disent que le réseau est un très bon exemple et ils s'attendent à ce que le nombre de patients continue d'augmenter à l'avenir, allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les hôpitaux du centre-ville.